Le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, a déclaré vendredi qu'il croyait qu'Israël devrait frapper les installations nucléaires de l'Iran en réponse à la récente pluie de roquettes de la République islamique. L'ancien président américain, s'exprimant lors d'un événement de campagne en Caroline du Nord, a fait référence à une question posée au président démocrate Joe Biden cette semaine concernant la possibilité qu'Israël cible le programme nucléaire de l'Iran, rapporte Buzz Plus. Ils lui ont demandé « Que pensez-vous de l'Iran ? Frapperiez-vous l'Iran ? » Et il dit « Tant qu'il ne touche pas aux choses nucléaires, c'est ce que vous voulez frapper, n'est-ce pas ? » a déclaré Trump lors d'un événement à Fayetteville, près d'une grande base militaire américaine. Biden a été interrogé mercredi s'il soutiendrait des frappes contre les installations nucléaires iraniennes. Et le président américain a déclaré aux journalistes « La réponse est non. Je pense qu'il a tort là-dessus », a déclaré Trump vendredi en réponse à une question d'un participant concernant cette question. « N'est-ce pas ce que vous devez frapper ? Je veux dire, c'est le plus grand danger que nous ayons, les armes nucléaires », a-t-il ajouté. Quand ils ont posé cette question, la réponse aurait dû être « Première frappe nucléaire et s'inquiéter du reste plus tard. S'ils vont le faire, ils vont le faire. Mais nous découvrirons quels sont leurs plans », a déclaré Trump entre autres. « Biden a exprimé mercredi son opposition à de telles frappes contre les installations nucléaires de l'Iran, en réponse aux tirs de près de 200 roquettes iraniennes vers Israël. « Nous discuterons avec les Israéliens de ce qu'ils vont faire », a-t-il déclaré, ajoutant que tous les membres du G7 s'accordent à dire qu'Israël a le droit de répondre, mais ils doivent répondre de manière proportionnée. Sous-titrage Société Radio-Canada